... À dessin, j'avais choisi de laisser un titre un peu flou. Donc mes camarades de propos avaient bien essayé de me faire choisir un titre un peu plus précis. Mais Spectacles et Familles, ça me convenait assez bien. Et la raison pour laquelle ça me convenait assez bien, c'est qu'on peut traiter exactement ce dont on a envie. Alors de quoi j'avais envie de traiter avec vous ? Je n'ai pas eu envie de traiter d'un point qui est tout à fait d'actualité en ce moment. C'est la manière dont le droit s'intéresse à la mise en spectacle de la famille. Autrement dit, c'est le droit du spectacle. Pourquoi c'est d'actualité ? Parce que si vous regardez ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, à part les discussions sur la retraite, il y a aussi quelques coins cachés à propos de ce qu'on appelle le charrenting. Le charrenting, c'est cette passion qu'ont les parents de mettre en spectacle leurs enfants en faisant des petites vidéos TikTok et autres réseaux particuliers qui en rencontrent un engouement tout à fait spectaculaire. Et pour préserver le droit à l'image des mineurs, le Parlement a eu l'idée de déposer donc une proposition de loi pour garantir le respect du droit à l'image des mineurs. Alors en soi, on peut quand même s'interroger sur le propos à titre introductif parce qu'il y a déjà dans le Code civil des éléments qui permettent de protéger le droit des mineurs. Et donc en fait, on voit comment on a encore une fois ici une loi de circonstance qui permet de se saisir d'une occasion de spectacle pour surajouter en quelque sorte du droit positif qui ne paraît pas excessivement utile mais qui montre bien cette volonté de maîtriser l'outil numérique. C'est la même chose aussi avec le contrôle des violences faites aux femmes qui prend des voies particulières dans finalement l'utilisation des réseaux sociaux. Et à l'occasion par exemple de la journée du 8 mars, on a pu rappeler comment l'utilisation des réseaux sociaux est une forme particulière de violence, en tout cas un vecteur particulier de violence à l'occasion pour les femmes. Et on songerait par exemple à en faire une infraction spécifique nouvelle. On laissera à David éclairer ces points à l'occasion de la discussion si besoin. Mais vous voyez qu'en fait, sur ces illustrations tout à fait d'actualité et ponctuelle, on voit comment est-ce que le droit essaye de réglementer le spectacle. Donc on a un droit du spectacle, spécifique à la famille d'ailleurs, on pourrait dire, qui surgit de ci, de là. Ce n'est pas tellement ces éléments-là qui m'ont intéressée qu'autre chose, c'est-à-dire autre chose, c'est la manière dont le droit de la famille se met en spectacle, qui m'a intéressée. C'est-à-dire que c'est un autre regard. La façon dont le droit de la famille se met en spectacle, tout à chacun m'ont dit à propos de ces interventions, nous passons les uns après les autres, vous avez de la chance dans votre intervention, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en droit de la famille. Le droit de la famille est tout le temps en spectacle, finalement. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, mais il y a peut-être une particularité du droit de la famille à vouloir être en spectacle. Et j'ai pris, j'ai saisi deux aspects de ce spectacle du droit de la famille, pour essayer de vous convaincre. D'abord, je me demande si le droit de la famille n'est pas en sa forme, finalement, en spectacle lui-même, et je m'intéresserai là au costume du droit de la famille, dans cette première partie avec vous, pour voir effectivement quels sont les appareils que le droit de la famille revêt pour paraître plus spectaculaire. C'est la première partie de mon propos. Puis la deuxième partie, ce sera plutôt les acteurs. Je vais m'intéresser à la question de savoir, finalement, est-ce que le droit de la famille invite toujours les mêmes acteurs ? Et quels sont les acteurs qui l'a exclu, quels sont ceux qui le privilégient, pour favoriser cette mise en spectacle du droit ? Alors, le premier élément, sur les costumes, de quoi s'agit-il ? Pour être très clair, il s'agit de s'intéresser à la méthode d'élaboration du droit de la famille. Il s'agit de s'intéresser à la forme du droit de la famille. C'est pour ça que j'ai appelé ça le costume. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et il y a, à mon avis, plusieurs éléments intéressants qui veulent être spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a cette impression de spectaculaire dans l'élaboration du droit de la famille. Alors, je vais vous en donner plusieurs éléments. Ça n'est pas spécifique au droit de la famille. La question, c'est pourquoi le droit de la famille veut être spectaculaire dans son élaboration. Et il me semble qu'on peut donner d'emblée la réponse. C'est parce qu'il y a, comme ailleurs, une crise de légitimité démocratique qui fait qu'en droit de la famille, on va, comme dans d'autres matières, faire appel, finalement, à d'autres sources de légitimité démocratique que le Parlement. Et on va voir fleurir, finalement, toute une série de dispositifs spectaculaires exprès pour légitimer, finalement, l'élaboration de la loi. Alors, le législateur contemporain a une faveur particulière, premier exemple, pour les consultations. Et quand on voit des lois comme, effectivement, le mariage, l'ouverture du mariage pour tous, l'adoption, la bioéthique, on ne peut pas s'empêcher de remarquer la spécificité des auditions devant le Parlement. C'est-à-dire que le juriste, finalement, s'efface. Lui, il a le costume du pauvre. Et tout à coup, devant le Parlement, vont, finalement, déambuler les plus riches costumes que le juriste, les plus riches costumés. Alors, quels sont-ils, ces riches costumés ? On a les anthropologues, on a les sociologues, on a les psychiatres et psychanalystes qui, eux, ont presque la couronne des consultations. Et on fait ainsi, finalement, des experts de ces sujets qui ne sont pas des experts juridiques, et bien, ce que l'on veut voir, et on donne à voir, et on légitime, finalement, le propos que l'on veut faire passer par « Ah oui, mais ils nous ont dit que ». Et alors, on est... Ce n'est pas nouveau du tout de faire ça, mais c'est spécifiquement important en droit de la famille. Et surtout, il y a, finalement, une forme de volonté des parlementaires. Et c'est dit de multiplier les consultations avec transparence. C'est-à-dire qu'on fait appel à des personnalités qui ont écrit, dont les noms circulent absolument sur toute la place publique, en quelque sorte, qui s'expriment par ailleurs, sur les médias, etc., pour avoir cette forme de légitimité. Donc, voilà les beaux costumés. C'est aussi la même chose... Enfin, dans un sens, il y a aussi du spectacle, et là, la réforme de la bioéthique est une illustration très intéressante, dans la façon dont on va solliciter les citoyens. Là, c'est autre chose. On n'est plus avec l'expert. J'ai fait exprès de mettre en balance les experts et les citoyens. On va vers le citoyen pour avoir l'illusion d'eux, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, créer une autre forme de démocratie, une démocratie qu'on dit participative. Alors, on voit ça avec le processus des consultations citoyennes par voie électronique, qui est un processus qui a été mis en place, par exemple, à l'occasion des États généraux de la bioéthique. Mais on a aussi les consultations citoyennes qui... Vous, vous connaissez très bien la consultation citoyenne sur le climat, où on parle également de la consultation citoyenne sur la fin de vie, qui prend la forme d'une convention citoyenne. On a eu la convention citoyenne sur le climat, pardon, la convention citoyenne sur la fin de vie. Mais on en avait beaucoup d'autres. On avait des consultations sur le grand âge et l'autonomie. Et donc, en fait, on a une espèce de multiplication des sollicitations des citoyens qui sont vraiment annoncées sous forme spectaculaire. c'est-à-dire qu'on annonce ça comme si c'était finalement une sorte de révolution d'élaboration du droit. Et c'est un effet spectacle. Pour quelle raison ? Parce qu'on sait, on n'a qu'à voir la convention citoyenne sur le climat, je peux faire le parallèle, mais le peu de conséquences qu'ont en réalité les conventions citoyennes et les délibérations, enfin, les consultations citoyennes sur le fond même de l'élaboration de la réforme. C'est-à-dire qu'on fait un grand spectacle autour de tout ça pour n'en retirer que très peu en réalité. Donc ça, c'est finalement la manière dont on a costumé les formes d'élaboration du droit. Si maintenant, on s'interroge sur le paraître dans la... Merci. Si on s'intéresse au paraître dans l'élaboration même de la loi, c'est-à-dire, vous voyez, plus en amont, mais dans l'écriture des textes. Là aussi, il y a du paraître et des vêtements. Il y a quand même au droit de la famille énormément d'articles premiers à porter symbolique, peut-être plus qu'ailleurs, qui viennent nous rassurer sur, finalement, le contenu futur de la loi. Alors, on connaît parfaitement, par exemple, parce que ça a été très médiatisé avec le discours de Simone Veil sur lequel on revient en ce moment, l'article premier de la loi de 1975 sur l'IVG, qui va commencer par annoncer qu'on va protéger la dignité de la personne et on sait comment l'aventure de cet article va devenir, finalement, un texte du Code civil que la jurisprudence va appliquer, mais voilà bien une façon, finalement, qu'on a voulu assez spectaculaire, en disant, mais non, on va, vous voyez, faire cet article de portée symbolique pour le peu de rapports qu'il avait avec le contenu de la loi. Également, beaucoup de costumes, si je puis dire, dans le vocabulaire utilisé. Le vocabulaire du droit de la famille aime bien être fleuri, un peu spectaculaire. On aime beaucoup les néologismes qui commencent à fleurir de part et d'autre et sans doute parce qu'il y a des concepts voyageurs en droit de la famille peut-être plus qu'ailleurs. On aime beaucoup se saisir de concepts qui viennent, alors, de la sociologie par-ci, de la psychiatrie par-là, de, finalement, la philosophie éventuellement. D'ailleurs, des concepts d'ailleurs, j'en donnerai deux exemples. Le mot féminicide qui est un terme, on sait, qui nous vient d'outre-Atlantique et qui progresse largement mais qui n'a pas encore fait son entrée en droit mais qui est là comme apparat, une sorte d'apparat pour démontrer et dénoncer les violences. Je pense au terme de parentalité qui est une traduction littérale de parent root sauf qu'on ne sait pas très bien ce qu'il signifie et d'ailleurs, on va avoir du mal à faire la traduction du projet de règlement européen sur cette terminologie-là pour savoir laquelle on va choisir si c'est filiation, parenté, responsabilité parentale. Donc, vous voyez que les apparat ne sont pas si nets que ça parfois. Et puis, je pense à la terminologie d'inceste qui a fait son entrée dans le code pénal avec l'évolution et les circonvolutions qu'on a vues. Il me semble que là aussi, il y a un mot symbolique, un mot un peu apparat, un costume qu'on a donné qui, finalement, a eu une incidence sur l'aggravation de la peine mais qui, du point de vue de la qualification même, je parle sur le contrôle de David, n'a pas, finalement, l'impact qu'on aurait voulu avoir. Bon, je vais à d'autres exemples sur lesquels je passe assez rapidement pour vous parler maintenant des acteurs. Alors, tout à fait différents. Dans quelle mesure, et je pense que c'est là, peut-être, le lien qu'on fera, que je vais faire avec Martin et Rebecca, dans quelle mesure le droit de la famille choisit-il ces acteurs et d'une manière un peu différente qu'autrefois. Il y a trois éléments que je voudrais saisir avec vous à propos des acteurs. J'ai appelé acteurs, on pensera, un certain nombre d'institutions, en réalité, qui sont des institutions qui caractérisent l'existence, pour moi, d'une forme de rituel en droit, c'est-à-dire de l'acception, de la rentrée du rituel en droit. Il y a trois éléments. Le premier élément, c'est, on met les acteurs dehors. On met un certain nombre d'acteurs dehors, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déritualisation du droit de la famille parce qu'on a mis ces acteurs dehors. C'est très simple, mais je vais passer rapidement parce que je pense que Rebecca et Martin vont en parler, mais c'est très net sur toute l'évolution de la cérémonie du mariage. On cite assez aisément, quand on fait un cours de première année, la République, le droit de la République à Rome et le mariage Koum Manou et puis la formule Ubi Tugaius, Ibi Ego Gaia, eh bien, toutes ces formules sacramentelles, évidemment, ont disparu au fil de l'eau du droit et ont été véritablement invitées à disparaître. De la même manière, une autre formule que j'ai trouvée, un autre rituel que j'ai trouvé intéressant qui a été sorti du droit pour des raisons de fond, c'est le rapte de la mariée. C'est là-dessus, d'ailleurs, que j'avais commencé à m'interroger en me disant, tiens, j'aimerais bien travailler là-dessus. Et puis, bon, ça s'est trouvé un peu court, j'ai trouvé ça un peu court comme propos. Mais c'est en lisant la cité antique de Fustel de Coulanges. Il explique à Rome et donc, il y avait ce rituel par lequel la femme étant sous la puissance du mari, de son père, pardon, quand elle se mariait, pour passer le seuil de la maison, elle était soulevée. Et cette forme, finalement, de rapte traduisait, je parle sous le contrôle de Pierre, je ne dis pas de bêtises, traduisait, explique-t-il, l'incapacité de la femme mariée à franchir seule le sol parce qu'étant, lui, il dit la maison, en fait, il parle de la maison et des coutumes de la maison, si mes souvenirs sont bons, étant sous la puissance de son père, elle n'avait pas la liberté d'évoluer seule. Alors, c'est marrant de constater quand même que ce rituel du rapte, qui était une figure qui signifiait quelque chose relativement à la capacité, est devenu, dans le spectacle commun, une figure romantique que l'on trouve dans de nombreux films, mais pas uniquement, finalement, des films à l'eau de rose ou ultra romantique, bébête, qui signifie quelque chose, mais non, mais qui signifie quelque chose de l'ordre de l'amour, alors que l'origine même du processus est quand même un peu moins laudative. L'explication de ces déclins des rituels matrimoniaux, on la trouve dans un texte de Bourdieu et j'aime bien ce texte, je trouve qu'il explique assez bien les choses, dans son texte sur les rites comme actes d'institution, en fait, il fait le lien entre la désinstitutionnalisation de la famille et la disparition d'un certain nombre de rituels liés à la cérémonie. Et il explique, en fait, et d'autres aussi, que cette disparition des rituels, exactement comme l'histoire du rapte de la mariée, se retrouve dans la société démultipliée, comme si, en fait, la manière de désinstitutionnaliser le droit allait avoir pour réponse un réinvestissement de la société qui se réapproprie ces institutions et qui fait socialement, sociologiquement, des institutions qui ont disparu dans le droit. Je pense à quoi ? Eh bien, je pense effectivement à les grandes cérémonies, les grands mariages qui vont réinvestir la société alors qu'on nous dit que le mariage est en déclin et qu'il n'y a plus de rituels matrimoniaux quasiment plus en droit. Je pense à toutes ces histoires d'enterrement de vie de garçon, d'enterrement de vie de jeu de fille qui, dans un certain nombre de milieux, sont ultra importants et prennent toute une... Vous voyez, on en fait même des films, des séries, etc. Toute une place très importante. Et Bourdieu dit, il y a une façon bourgeoise de réinvestir finalement le mariage dans cette réappropriation des rituels qui sont sortis du mariage. Donc on a fait sortir des acteurs mais ils sont toujours vivants. Ils ont trouvé une place ailleurs en quelque sorte et ils assument leur rôle. Et donc, ça c'est la première façon de modifier les acteurs. La deuxième façon de modifier les acteurs, c'est d'introduire des rituels républicains. Martin et Rebecca en parleront certainement. D'introduire des rituels républicains, c'est-à-dire de faire venir de nouveaux acteurs. Et là, je pense à la cérémonie républicaine du baptême avec donc cette idée qu'on appelle différemment parce qu'on appelle le parrainage républicain qui peut-être pourrait traduire une forme de réplique laïque du baptême religieux, c'est-à-dire qu'on a le sentiment ici que finalement, plutôt que de se passer du rituel, on a préféré le doubler pour éviter finalement une trop forte pénétration de la religion et du droit. On fait une sorte de couloir parallèle avec des acteurs propres au droit. Et puis, là encore, c'est mon troisième exemple de rituel, j'ai l'impression qu'on a invité et ça c'est encore différent et ça fait le lien avec nos autres séminaires, des rituels émotionnels. On a invité des rituels donc de nouveaux acteurs émotionnels. Je pense à tous, j'allais dire tout ce cinéma, ce serait très inapproprié compte tenu du sujet mais voilà, le mot m'a échappé, autour de l'enfant mort-né, c'est-à-dire le rituel du deuil. On a finalement une façon très neutre de considérer le deuil en droit. Le mot n'existe quasiment pas sauf à propos des congés dans le code de l'aide sociale et de la famille mais sinon, le mot n'existe pas. Il a été réintroduit à propos des discussions sur l'acte d'enfant mort-né et l'idée des parlementaires quand ils ont travaillé là-dessus, c'est de créer un espace rituel pour les parents en deuil. C'est-à-dire que finalement l'acte d'enfant sans vie qui est un papier devient cet espace rituel émotionnel qui est réintroduit en droit et qui fait qu'on a un nouvel acteur qui vient dans le champ juridique. Je pense également à ce sujet, à la proposition de loi qui avait voulu introduire des funérailles républicaines en montrant que les familles confrontées au deuil avaient de plus en plus de mal à gérer que personne, en fait, qui n'avait pas de forme laïque d'accompagnement du deuil des familles et qu'il fallait parallèlement finalement au rituel religieux permettre au maire de célébrer des cérémonies civiles à l'occasion du deuil. Et donc là, on n'a pas été au bout de cette proposition pour la raison simple. Pour une raison simple, c'est une raison économique. C'est-à-dire qu'on s'est dit bah oui, mais alors le maire a beaucoup de travail et donc si en plus on lui demande de faire des cérémonies, de louer des salles, etc. alors qu'il n'a pas la possibilité même pour les mariages, c'est compliqué. Alors pour les enterrements, ça va être encore plus compliqué. Donc on a lésé enterrement de côté, à côté de la mairie. On n'a pas introduit complètement cet acteur. Parmi les derniers exemples de rituels émotionnels dont je voudrais parler, c'est le parrainage. Cette fois-ci, c'est pas le parrainage républicain. C'est le parrainage qui a été introduit par la loi de 2022 sur la protection de l'enfance. C'est un parrainage donc qui s'appelle parrainage éducatif. on l'appelle plutôt. Et le mentorat. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les enfants qui ont des problèmes scolaires en leur donnant un parrain républicain, encore une fois, et encore cette idée-là, qui vont l'aider à faire un trajet, à choisir pour quelles raisons fait-on ça ? Parce qu'on veut que tout le monde ait la même chance. Et donc, on se rend compte des inégalités qu'il peut y avoir dans la société entre l'origine des enfants. Et donc, on va proposer finalement d'élaborer ce parrainage républicain, ce parrainage des enfants qui n'est pas... Vous voyez, qui n'a pas une connotation qui ne se veut pas identique au baptême, mais dont l'idée, c'est la protection de l'enfant. En fait, la protection des enfants. Donc, il y a une connotation sociale derrière et je trouve assez émotionnelle aussi. C'est-à-dire que l'école ne suffit plus à elle-même pour satisfaire à l'éducation des enfants. Donc, on surajoute des acteurs nouveaux qu'on fait rentrer pour montrer que finalement, la République s'intéresse aux enfants en difficulté. Et c'est là où je vois l'aspect symbolique et émotionnel des choses avec cette multiplication d'acteurs qui interviennent dans le droit de la famille aujourd'hui. Et donc, pour conclure sur cette deuxième partie, je dirais que ça nous donne quand même l'idée, en fait, étudier le spectacle du droit de la famille, ça nous donne l'idée de la manière dont le droit de la famille évolue. On voit une évolution, peut-être qu'on peut conclure à, avec cette évolution sur les rituels, le premier type de rituel à une désinstitutionnalisation. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça si on discutait, mais c'est intéressant. Deuxième évolution, le caractère laïque du droit de la famille qui est véritablement touché du droit. Troisième évolution, le caractère émotionnel de cette matière particulièrement marqué, c'est-à-dire qu'il se prête bien aux émotions que l'on rencontre ici. Donc, on voit cette triple évolution assez bien mise en spectacle. À vous maintenant, Martin et Rebecca. Rebecca, merci beaucoup. je vais vous qui commence. Bonjour à toutes et tous. Nous souhaitions juste d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs, donc Julie, Tannas et Tatiana et toute l'équipe administrative de l'IRJS. Avec Martin, nous vous proposons aujourd'hui une réflexion qu'on a intitulée « Entre république et religion, une approche politique des cérémonies familiales ». Il s'agit d'une lecture particulière d'une forme de spectacle « Endroits de la famille » qui a été évoquée par Anne-Marie Leroyer. Nous avons construit cette réflexion ensemble et donc chaque partie même lue par l'un ou l'autre est en réalité l'aboutissement de notre pensée commune. Alors, le point de départ de notre réflexion est une observation. Celle que des lois ou des propositions de lois récentes portent sur les cérémonies familiales, donc des précisions sur la cérémonie du mariage ou la volonté d'instituer en droit un parrainage ou baptême ou des funérailles. Or, selon nous, cette volonté de l'État de légiférer sur ces cérémonies peut paraître étonnante à deux titres. D'abord, parce que des chercheurs remarquent un lien aujourd'hui plus personnalisé à la cérémonie et moins institutionnel. Donc désormais, les cérémonies familiales sont mobilisées par les individus plus en réponse à leurs aspirations. Et au-delà des cérémonies publiques comme le mariage, cette idée se retrouve aussi dans des fêtes plus privées, ce qui a été évoqué juste avant, donc les enterrements de vie de jeunes filles ou de jeunes garçons, mais aussi les cérémonies de renouvellement de vœux du mariage ou encore les gender reveal parties. Mais ensuite, cette volonté est aussi étonnante parce qu'on observe une diminution du sentiment religieux et un rejet progressif des cérémonies qui l'accompagnent, comme par exemple les mariages à l'église. Ce mouvement privilégie donc l'État comme institution régulant le domaine. Or, c'était précisément dans une volonté de sécularisation que s'étaient construites toutes ces cérémonies familiales civiles. Pourquoi alors les réinvestir dans le contexte actuel ? Les interventions législatives dans ce contexte font postuler qu'au-delà du droit de la famille en lui-même, les cérémonies familiales joueraient un rôle particulier en droit, ce qui n'est pas sans rappeler par exemple l'importance symbolique de l'État civil. Selon nous, le cérémoniel familial, qui semble pourtant s'individualiser hors des sphères institutionnelles, demeure un objet politique essentiel, comme il est en réalité depuis plus de deux siècles. Le discours institutionnel valorise en effet depuis quelques années les cérémonies familiales républicaines. On en parlera dans une première partie. Or, derrière cette appellation, ces cérémonies sont l'expression d'un rapport renouvelé de l'État aux religions et ce sera notre seconde partie. L'institutionnalisation des cérémonies familiales passe par la promotion de ces cérémonies dites républicaines. Ces dernières années, on repère en effet une certaine demande qui vise à créer des cérémonies familiales au service de la République. A titre d'exemple, l'Observatoire de la laïcité en 2020 a fait des propositions en ce sens car ces rites seraient nécessaires pour faire vivre l'idéal républicain. L'Association des maires de France incite également les maires à proposer des cérémonies avec une empreinte républicaine plus affirmée. Même le président de la République, en s'adressant au Congrès des maires, leur a demandé d'unir et de rassembler les Français, notamment par des rites républicains. Ce discours qui lie les cérémonies familiales à la République accompagne un mouvement législatif. A l'appui de notre approche politique des cérémonies familiales, nous verrons que les lois qui concernent le mariage ont été amendées et que les pratiques de parrainage et de funérailles ont fait l'objet, elles, de tentatives d'institutionnalisation et ce sont les deux temps de la première partie de notre raisonnement. D'abord, le caractère républicain est une caractéristique supplémentaire qui était ajoutée au mariage. En fait, la cérémonie du mariage est aujourd'hui totalement encadrée par le droit et plus précisément par le code civil, ce sont ses articles 75 et 165 notamment. Alors, le lieu, la mairie, la lecture par l'officier d'état civil des articles du code civil sur les devoirs des époux et sur l'autorité parentale. Mais surtout, il est prévu que l'officier de l'état civil recevra de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux, qu'il prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et qu'il fera l'acte de mariage. Et cet article-là, ce n'est pas l'héritage du code civil de 1804, Or, récemment, on peut observer une volonté curieuse d'associer cérémonie du mariage et république. D'une cérémonie publique, le mariage devient en effet cérémonie publique et républicaine à partir de la loi du 17 mai 2013 qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. Et ce changement s'inscrit dans un contexte celui où, selon l'amendement qui propose ce changement, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe fait aujourd'hui progresser encore cette institution dans le champ des valeurs de notre République. Et cet ajout de la loi a été à nouveau rappelé en 2016. C'est la loi J21 qui permet de célébrer le mariage non plus seulement dans la mairie mais aussi dans tout bâtiment communal. Et c'est seulement à condition que le procureur de la République veille à ce que la décision du maire de le célébrer dans tout bâtiment communal garantisse les conditions d'une célébration sonnelle, solennelle, publique et républicaine. Et ce mouvement de républicanisation de la cérémonie matrimoniale n'est pas isolé. Il s'est étendu à ce qu'on appelle le principe d'antériorité du mariage civil. Cette règle vise tout ministre d'un culte qui procède de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers d'état civil. En 2021, ce principe a vu sa peine doubler de six mois à un an d'emprisonnement. Or, ce durcissement pénal n'est pas intervenu dans n'importe quelle loi. Il est intervenu dans la loi confortant le respect des principes de la République. Ce mouvement qui vise à se saisir d'une cérémonie familiale par la référence à la République n'est pas restreint au mariage. Les cérémonies de parrainage et de funérailles qui ne sont pas organisées par la loi sont précisément entrées dans une phase d'institutionnalisation en tant que cérémonie républicaine. Et c'est ce que nous allons voir en deuxième lieu. Ces cérémonies civiles de parrainage et de funérailles sont aussi apparues à la Révolution mais contrairement au mariage elles n'ont pas été prévues par des textes. Pourtant, ces cérémonies ont fait l'objet d'un regain d'attention ces dernières années. En effet, certaines mairies organisent des parrainages qu'elles appellent parfois baptêmes et un peu plus rarement elles mettent à disposition une salle communale pour permettre aux familles endeuillées de se réunir et à cette occasion parfois le maire peut même prononcer un discours. Ces pratiques donc qui ne sont pas prévues par le droit s'inscrivent toutefois dans une tendance à l'institutionnalisation qui est ici aussi marquée par une empreinte républicaine. Parce qu'en effet, depuis les années 2000, de nombreuses propositions de loi ont été déposées pour consacrer ces cérémonies dans le droit et prévoir l'obligation pour les maires de les célébrer si les familles le demandent. Deux propositions en particulier ont fait l'objet de discussions qui nous intéressent. La première proposition de loi a été déposée par des députés socialistes en 2014 et elle vise à instituer des funérailles républicaines. Donc il s'agit pour eux de pérenniser cet acte républicain au service des citoyens parce que la République doit prendre en charge comme elle le fait pour les naissances, le mariage mais aussi pour les parrainages civils un rite propre pour commémorer la mort de ses citoyens. Le rapport de la Commission a fait le parallèle avec les autres cérémonies républicaines qui visent selon ce rapport à contribuer à renforcer le lien social et la citoyenneté dans une démarche laïque. Par ailleurs, le rapport invoque aussi les valeurs de la République dans lesquelles ces cérémonies s'inscrivent pleinement. En séance publique, on a souligné le fait que ce projet était d'esprit profondément républicain et la proposition de loi a été votée en 2016 renvoyée au Sénat mais comme l'a dit Mme Leroyer, les sénateurs n'en ont pas voulu parce que ça donnait trop d'obligations pour les municipalités. La seconde proposition de loi qui nous intéresse a été déposée en 2015 par des sénateurs cette fois, sénateurs socialistes et elle est relative au parrainage civil. Il s'agit de célébrer l'engagement de parrains et de marraines qui promettent de prendre en charge un enfant si ses parents venaient à disparaître. La proposition de loi est précise et c'est ce qui nous intéresse que ses parrains et marraines s'engagent à développer en l'esprit de l'enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public. Le rapport insiste précisément sur le fait que ce parrainage permet d'accompagner l'enfant dans son apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines. Et pour appuyer cette portée symbolique, le rapport décide même de renommer ce parrainage civil en parrainage républicain. Lors de la discussion en séance publique, la majorité des groupes politiques ont approuvé cet acte symbolique d'adhésion aux valeurs de la République et la secrétaire d'État qui était présente s'est même félicitée de cette proposition de loi en disant que c'était une importante potentialité de restauration du vivre-ensemble républicain. Cette proposition de loi a été adoptée en 2015. Elle a été renvoyée à l'Assemblée nationale qui ne s'en est cependant toujours pas saisie. Au-delà de ces deux propositions de loi, on peut également noter que l'attention contemporaine sur l'aspect républicain de ces cérémonies familiales a pu s'accompagner d'un changement terminologique. Parce qu'en effet, lorsque les différents gouvernements répondaient aux questions parlementaires sur ces deux sujets, ils parlaient initialement de cérémonies civiles. Or, depuis la fin des années 2000, les gouvernements ont tendance à répondre aux questions en parlant de cérémonies républicaines. Ces nouvelles approches des cérémonies familiales pourraient avoir différentes explications. Elles pourraient uniquement signifier qu'il faut désormais renforcer l'appartenance à la communauté républicaine et en insistant notamment sur ces valeurs. De la sorte, ça s'inscrirait dans la continuité du mouvement qui vient de la Révolution. On pourrait également voir dans ces cérémonies un témoignage de la volonté de l'État d'investir des célébrations qui sont recherchées dans la pratique, dans les faits, par les citoyens. Mais sans incompatibilité avec ces deux premières propositions, nous pensons que cette nouvelle façon d'appréhender les cérémonies familiales par la référence à la République semble exprimer un rapport renouveau de l'État aux religions. Et c'est ce qui fait l'objet de notre seconde partie. Cette approche des cérémonies, en réalité, elle n'est pas nouvelle. Les cérémonies familiales civiles, elles ont justement été construites par rapport aux liens entre État et religion. Nous le verrons dans un premier temps. Et aujourd'hui, le recours aux termes républicains marque une nouvelle tension dans ce lien et c'est ce que nous verrons dans un second temps. Alors d'abord, les cérémonies familiales, elles sont marquées par un lien ancien entre État et religion. De nombreux chercheurs observent la famille comme une institution au service de l'État. Et cette perspective a été prénente au moment de la Révolution et dans l'élaboration du Code civil. Par exemple, Portalis affirmait que la durée et le bon ordre de la société générale tiennent essentiellement à la stabilité des familles qui sont les premières de toutes les sociétés, le germe et le fondement des empires. En fait, la famille a été un lieu de sécularisation de l'État au moment de la Révolution et les cérémonies familiales ont été des outils symboliques au service de cet objectif de sécularisation. Dès un décret de 1792, la cérémonie du mariage a été encadrée par la loi laïque et c'est l'origine de l'article 75 du Code civil dont nous parlions précédemment. En réalité, la sécularisation du mariage est passée par la ritualisation civile du cérémoniel religieux qui préexistait. Et Jean Godemey, un historien du droit, le résume clairement. C'était la transposition, je cite, dans le monde laïque, des formes prescrites par le Concile de Trente, l'officier public venant prendre la place du curé. Le Concile de Trente prévoyait en effet les formes du mariage religieux. Et c'est aussi à cette période que le principe d'antériorité du mariage civil dont nous parlions aussi précédemment a été mis en place. Il y a eu certes une justification de ce principe qui a existé de la protection des jeunes filles mais elle n'occulte pas un objectif politique qui est la soumission de la cérémonie religieuse au mariage civil. Et le Code civil a conservé cet héritage révolutionnaire. Il y a même ajouté la lecture des articles du Code civil hautement symbolique. Et ainsi, pour Rémi Cabriac, le caractère sacré du mariage repose désormais non plus sur un fondement religieux mais sur un fondement civil, l'intérêt de la famille que va faire naître le mariage et au-delà, l'intérêt de la société et de l'État. Cette même volonté de distanciation de l'État par rapport à l'Église s'est retrouvée dans les parrainages. Alors, dans le décret de 1792 et dans le Code civil, il n'est pas question d'organiser une cérémonie à la naissance de l'enfant. Mais on peut tout de même rapprocher la déclaration de naissance du baptême religieux. Dans les deux situations, l'enfant est présenté à une autorité, soit civile, soit religieuse. Il reçoit un prénom et la scène se fait devant des témoins. De plus, on peut noter que malgré l'absence de cérémonie civile organisée par la loi, dans la pratique, des célébrations laïques ont été organisées en plus de la déclaration de naissance dans les premiers temps de la Révolution. Il s'agissait à la fois d'un détachement de la Révolution et d'un attachement aux valeurs révolutionnaires. Et en ce sens, il y a un autre décret de 1792 qui a prévu que la naissance de l'enfant soit célébrée publiquement devant un hôtel de la patrie érigé sur la place publique. Finalement, l'instauration du Concordat a conduit à la quasi-disparition de toutes ces cérémonies laïques. Mais ce premier temps, celui de la sécularisation lors de la Révolution qui a été en partie héritée par le Code civil, a été suivi d'un second temps sous la Troisième République, et les cérémonies familiales ont été à nouveau mobilisées à cette période, ce qui témoigne de leur place en tension entre l'État et l'Église. Alors, ce lien avec la religion, il est évidemment d'abord marqué par la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État sous la Troisième République. Or, cette loi ne régit pas du tout les diverses cérémonies civiles. Mais en réalité, les débats parlementaires ont interrogé le devenir du principe d'antériorité du mariage civil à cette occasion. Elsa Forêt montre justement qu'un amendement proposait d'abroger cette infraction parce que, je cite, « un État qui ne reconnaissait plus aucun culte devait se désintéresser de l'acte par lequel les couples célèbrent leur union religieusement. » Autrement dit, la loi de 1905 proposait une relation différente entre État et religion qui était fondée sur la neutralité et cette relation-là devait bousculer le rapport de sécularisation qui avait été entretenu jusqu'ici sur la cérémonie matrimoniale. Or, les dispositions furent maintenues telles qu'elles. Précisément, sous l'argument qu'elles ne sont pas une conséquence nécessaire de l'organisation officielle des cultes. Il s'agissait de mesures d'ordre public qui étaient prises dans l'intérêt de l'État civil des citoyens. Et cette conception des textes a en réalité été complètement reprise par la Cour de cassation dans un arrêt de 1906. Au-delà de la loi de 1905, la Troisième République de manière plus générale, avant comme après cette loi-là, a été un moment de développement des pratiques et des législations sur les cérémonies familiales. Elle a permis de voir se développer d'abord la cérémonie civile du mariage qui était délaissée par les couples qui n'y voyaient qu'une formalité administrative jusque-là. Mais pour les baptêmes, on trouve une évolution similaire. Ils sont réapparus à la fin du XIXe siècle comme le montrent les travaux d'Antoine Mandret des Gays. Il ne s'agit donc toujours pas d'une pratique institutionnelle, mais le réinvestissement dans les baptêmes laïques se fait d'abord dans la pratique. Pour certains militants, il s'agit de s'opposer délibérément à la religion en proposant un baptême qu'on nomme désormais civil. Et après la Première Guerre mondiale, la pratique a tendance à s'institutionnaliser car elle est mobilisée par les mairies socialistes et communistes pour marquer leur politique anticléricale. Alors, les funérailles, elles, connaissent une évolution peut-être un peu plus mitigée. La volonté militante d'avoir des funérailles civils en opposition aux funérailles religieuses avait été limitée par le monopole des pompes funèbres qui avaient été conférées aux églises sous le concordat. Mais les lois de la Troisième République ont changé le régime des funérailles en prévoyant leur laïcisation. Elles ont par exemple transféré le monopole des églises aux municipalités en 1904 et elles ont consacré la liberté de choisir des funérailles civiles ou religieuses en 1887. Mais cette loi est très intéressante, la loi de 1887, parce qu'elle prévoit que la célébration des obsèques qui ne respectent pas les volontés du défunt est sanctionnée, par exemple, lorsqu'une célébration religieuse a lieu alors que le défunt avait opté pour des funérailles civils. Or, la sanction est justement un renvoi explicite aux articles sanctionnant la violation du principe d'antériorité du mariage civil. On voit donc un lien juridique qui unit les cérémonies civiles dans leur rapport à la religion. Les funérailles sont toutefois restées de leur côté majoritairement organisées par les églises et sauf à très rares exceptions, les municipalités ne s'en sont pas saisies pour offrir une cérémonie qui permettait de concurrencer les cérémonies religieuses, comme pour le mariage ou le baptême. Il s'agit donc pour ces cérémonies civiles d'exister avant tout comme une opposition affirmée aux cérémonies religieuses, que ce soit dans la pratique des individus ou dans la pratique municipale. A notre sens, c'est dans un rapport similaire que s'inscrivent aujourd'hui ces nouvelles cérémonies républicaines. En effet, en insistant sur leur dimension républicaine, le réinvestissement politique actuel des cérémonies familiales pourrait aussi être, par la laïcité, l'expression d'une démarcation du fait religieux. D'abord, l'ajout dans la loi du 17 mai 2013 du qualificatif républicain au mariage est tout à fait révélateur de cette logique. Parce qu'en 1999, lors de l'examen de la loi sur le PAX, les parlementaires avaient écarté l'idée d'une célébration en mairie pour préférer un enregistrement aux grèves du tribunal d'instance. Parmi les raisons qui ont justifié ce choix, on avait surtout l'idée de rejeter toute assimilation avec la cérémonie du mariage, qui était une cérémonie solennelle et symbolique. Cette justification peut s'analyser comme un compromis qui a été opéré entre la volonté d'instituer une nouvelle forme de conjugalité pour les couples de personnes de même sexe et le souhait de ne pas remettre en cause une certaine conception religieuse de la famille qui imprégnait les débats parlementaires qui étaient assez violents à l'époque. Au contraire, en 2013, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe s'est réalisée dans un fort contexte d'opposition entre la majorité parlementaire de gauche et l'Église. Et c'est justement à cette occasion que les parlementaires ont souhaité affirmer le caractère républicain de la cérémonie du mariage. L'amendement qui a introduit cette modification a précisé que le mariage est aussi depuis la Révolution française une institution laïque et le rite civil qui l'entoure en atteste. Le rapporteur du texte a aussi souligné la différence qui existe entre le mariage civil républicain et le mariage religieux. Ce changement intervient donc dans un contexte de lutte entre l'État et les Églises autour de l'institution du mariage. De même, la loi confortant le respect des principes de la République est aussi appelée loi séparatisme. Il s'agit précisément d'une loi tournée autour de ce rapport voire de cette tension entre la République d'un côté et la religion de l'autre. On l'a vu, cette loi a renforcé les peines en cas de violation du principe d'antériorité du mariage civil. Or, Elsa Fauret s'était déjà questionnée sur l'opportunité du maintien de ce principe qui existe depuis déjà deux siècles. Selon elle, le maintien de cette règle de droit souligne combien l'État ne saurait être concurrencé par quiconque dans les matières où il est souverain, ce qui a pour but d'assurer l'autorité exclusive du pouvoir civil dans le domaine matrimonial et pas seulement sauvegarder les intérêts particuliers. On a retrouvé cette justification lors des débats parlementaires. L'auteur de l'amendement, selon lui, pour lui, cette augmentation de la peine en cas de violation du principe d'antériorité permet d'affirmer que la loi de la République est supérieure à la loi religieuse. Une autre illustration de cette rupture se retrouve dans le parrainage républicain. Lors de la discussion de la proposition de loi, il a été question de ne plus parler de baptême pour s'affranchir de toute connotation religieuse. De même, lors de l'examen en séance publique, la secrétaire d'État a approuvé ce projet en indiquant qu'à l'heure où le vivre ensemble est menacé et avec lui les valeurs fondamentales d'égalité et de liberté, ce parrainage apparaît comme un outil de lutte qui nous rappelle le sens de la vie en société au sein de la République Or, cette référence au vivre ensemble est justement un objectif de la laïcité comme a pu le rappeler Jean Bobéro. Un discours similaire se retrouve dans la société civile. Par exemple, le Vademé Köm de la laïcité de l'Association des maires de France a rappelé que les maires sont les premiers garants et défenseurs au quotidien du principe de laïcité. On peut aussi relever que pour l'Observatoire de la laïcité qui a souhaité l'instauration des rites républicains, il s'agissait de s'inscrire dans une logique de rassemblement de la nation qui s'oppose au repli de certains qui visent à se séparer de la société. Les cérémonies familiales, la laïcité et la République sont donc invoquées dans une dynamique d'opposition qui est revendiquée. Il s'agit, pour reprendre les termes qui sont mobilisés, de lutter, de défendre, de s'opposer. Les commentateurs de ces évolutions n'ont pas manqué de le relever. Marc Nicot, par exemple, a étudié la discussion parlementaire autour des funérailles républicaines et il a souligné que la teneur idéologique de cette proposition témoignait d'une vision combative de la laïcité. Dans le même sens, Ariane Gaillard a analysé cette volonté de se réapproprier les rites comme une réponse politique aux crises que notre société traverse. Pour cette juriste, il y a un paradoxe dans cette volonté d'appropriation du sacré parce que la laïcité porte en elle une idée de désacralisation mais elle implique également une resacralisation suffisamment puissante pour concurrencer la religion. Et nous trouvons cette analyse particulièrement éclairante parce que dès la Révolution, l'État s'est approprié des rituels pour concurrencer les institutions religieuses et l'exact même mouvement se retrouve aujourd'hui autour de la République. Donc cette fois, on peut se demander quelle fonction recouvre cette nouvelle sacralité. Est-ce qu'il s'agit de promouvoir un vivre-ensemble ou alors est-ce qu'il s'agit de construire une famille républicaine et dans cette hypothèse, la famille instituée par le rite républicain serait-elle alors unique, c'est-à-dire le seul modèle valable ? Autrement dit, dans le sillage peut-être des analyses de Pierre Bourdieu évoquées tout à l'heure, est-ce qu'il s'agirait de différencier les familles qui se conformeraient aux valeurs de la République des familles qui ne s'y conformeraient pas ? Merci.